Il a fallu 24 heures à Cristiano Ronaldo pour pulvériser YouTube et les records du roi de la plateforme MrBeast. Pour ce faire, le Portugais a dû publier 12 courtes vidéos dont aucune n'a duré plus de 5 minutes. Et pendant que nous vous racontons cela, CR7 a écrit un nouveau chapitre dans le monde numérique en battant des dizaines de records pour le site web d'hébergement de vidéos le plus populaire au monde à chaque minute qui passe. Nous insistons à un véritable phénomène et nous nous devons de partager avec vous tout ce que nous savons sur les débuts inimaginables de Ron sur YouTube. Le 21 août, Cristiano Ronaldo a lancé sa chaîne YouTube appelée UR Cristiano. Le footballeur y a posté diverses vidéos sur lui-même et sa famille. Par exemple, dans l'une d'entre elles, il évalue ses meilleurs buts au championnat d'Europe. Dans une autre, il fait un choix entre la boxe et la société de promotion des armations mixtes UFC, les championnats de basketball NBA et NFL et entre les meilleurs joueurs de tennis de la planète, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Dans certains épisodes, Cristiano nous explique comment il gère la pression et participe à un jeu avec sa petite amie Georgina Rodriguez. Allez-y ! Choisissez ce que vous voulez. Ronaldo se dévoile sous toutes les coutures. Chacune des vidéos déjà publiées sur la chaîne du quintuple Ballon d'Or a reçu au moins 2 millions de vues. D'ailleurs, au moment de l'enregistrement et de la création de cette vidéo, la meilleure a déjà été visionnée 18 millions de fois. Mais la plus grande folie se produit avec les abonnements à la chaîne de Ronaldo. Des milliers d'abonnés s'ajoutent à la chaîne de Cristiano presque chaque minute ou plutôt, appelons-les les Sius Scribers. Dans les 90 minutes qui ont suivi le lancement de la chaîne, Ronaldo a réussi à atteindre le million d'abonnés. Il a ainsi battu le record du monde de la chaîne YouTube la plus rapide à atteindre 1 million d'abonnés. Bouton d'Or a atterri dans les mains de Cristiano en quelques heures et il a dédié la récompense à ses enfants en or. Bien entendu, Ron ne s'est pas arrêté là. 12 heures après le lancement, ER Cristiano comptait déjà 10 millions d'abonnés. Le premier record a été pulvérisé. Même le blogueur le plus populaire de YouTube, MrBeast, a eu besoin de 132 jours pour rassembler autant de personnes sur sa propre chaîne, alors que CR7 l'a fait en seulement 12 heures. Jamais auparavant dans son histoire, la plateforme YouTube n'avait connu une croissance aussi rapide de l'audience sur un seul projet. Après avoir atteint la barre des 10 millions d'abonnés, Cristiano est passé à 15 millions la 19e heure après la création de sa chaîne. En termes de temps passé à atteindre les 15 millions d'abonnés, CR7 a surpassé des YouTubers de premier plan tels que KSI, iShowSpeed, Logan Paul, Ibai Llanos et encore une fois, MrBeast. Ces derniers ont dû attendre de 3 à 8 ans pour faire ce que Ronaldo a fait en moins d'une journée. Désolé les gars, mais Cristiano est construit différemment. D'ailleurs, voici quelques indicateurs supplémentaires qui lui ont permis de surpasser MrBeast. Ronaldo n'a de pitié pour personne et la couronne de YouTube est désormais entre ses mains. Nous pourrions dire qu'après tout cela, Cristiano a finalement laissé le monde se reposer sur ses exploits, mais ce n'est pas son style. Ronaldo est devenu la personne la plus rapide à atteindre 20 millions d'abonnés sur YouTube en un peu plus de 24 heures. MrBeast est tenu déjà ce record en atteignant 20 millions d'abonnés en un peu plus de 2 ans. Nous verrions la même chose si nous mettons Ronaldo en contraste non pas avec des blogueurs américains, mais par exemple avec des projets de la plateforme de streaming Netflix. Il a fallu 38 jours à la série Wednesday de Netflix pour atteindre 20 millions d'abonnés sur YouTube. Ronaldo pour sa part, avec ses 24 heures, est tout simplement hilarant. Il suffit de penser qu'au cours des premières 24 heures, Cristiano a remporté tous les prix possibles pour les créateurs de YouTube. La légende du football a reçu le Silver Creator Award pour 100 000 abonnés en 22 minutes, plus le Gold Creator Award pour 1 million d'abonnés en 47 minutes, et enfin le Diamant Creator Award pour 10 millions d'abonnés en 12 heures. Si ce n'est pas ce que vous appelez inimaginable, alors qu'est-ce que c'est ? Imaginez l'argent qu'il a gagné grâce à cela. Ronaldo a publié 12 vidéos jusqu'à présent, et au moment de la création de cette vidéo, elles avaient recueilli plus de 50 millions de vues. Selon la plateforme de marketing Thinkific, les créateurs de YouTube gagnent entre 2 et 12 dollars pour 1 000 vues. Les annonceurs versent à la plateforme un montant fixe pour chaque tranche de 1 000 vues, tandis que YouTube conserve 45 % des recettes publicitaires et 55 % restant revenant aux créateurs. Même si près de la moitié de ses revenus sont reversés à la plateforme, Cristiano pourra facilement gagner plusieurs millions de dollars au cours des premiers jours d'existence de sa chaîne. La direction de YouTube elle-même en a été stupéfaite. L'administration de la plateforme a commenté la vidéo de Ronaldo avec des mots forts, comme le Gold et sa signature, « Si U, vive le nouveau roi de YouTube ! » Pour vous donner une idée de l'ampleur de l'événement, nous aimerions illustrer le succès de Ronaldo par rapport aux chaînes de football. En termes de nombre d'abonnés, Ronaldo a dépassé l'échelle officielle du Real Madrid, de Barcelone, de Liverpool, de Manchester United, de la Liga et de la Première Ligue anglaise. Juste une journée normale pour CR7. Même s'il ne l'admet pas, nous en sommes presque sûrs. Ronaldo était tout aussi heureux de battre la chaîne de Lionel Messi. En 13 ans de travail sur le site d'hébergement de Vidéo, l'Argentin a accumulé 2,48 millions d'abonnés, ce qui est également un excellent résultat. Mais qui ne peut être comparé à ce que Ron est en train de faire en ce moment. On s'attend à ce que tous les YouTubeurs rêvent désormais de collaborer avec Cristiano le plus rapidement possible. Le plus grand fan personnel de Ronaldo, Aixo Speed, a célébré le premier million d'abonnés de la star portugaise comme si c'était le sien. Le streamer excentrique affirme ouvertement qu'il veut s'associer avec son idole sur YouTube. Car sinon, CR7 lui volera tous ses spectateurs et abonnés. Et que pouvons-nous dire à ce sujet ? Bonne chance, Speed ! Il est amusant de constater qu'en plus de battre tous les records, Ron a également ouvert l'esprit créatif d'autres créateurs. Nous pouvons voir que certains ont immédiatement réagi à la nouvelle et ont refait leur projet en tant que chaîne de Georgina Rodriguez affirmant qu'il s'agit de la page officielle de la fiancée de Ronaldo. Le nom est presque le même que celui de la chaîne de Cristiano, UR Georgina. Les gars, si vous voyez cette vidéo, ayez notre respect. Une tactique géniale ! Pour en revenir à Ronaldo, disons encore une fois qu'il a fait un travail remarquable. À l'heure actuelle, il ne lui reste plus qu'un seul record à battre, celui du nombre d'abonnés sur la plateforme. C'est Mr Beast qui tient le haut du pavé. Avec une audience de 311 millions de followers. Mais n'ayez crainte, car à ce rythme, Ronaldo pourrait bien dépasser ce résultat la semaine prochaine. Au cas où Cristiano détrônerait Mr Beast, il faudrait immédiatement créer le prix YouTube d'or 2024 et le décerner au portugais. Il n'y a plus rien à prouver. 636 millions de subscribers sur Instagram, 170 millions de followers sur Facebook, 112 millions de followers sur X et maintenant plus de 20 millions d'abonnés sur YouTube. La domination numérique, c'est fait. Cristiano Ronaldo est l'athlète le plus influent de tous les temps. L'empire commercial de CR7 continue d'envahir notre monde. Toutes les preuves sont là, sous nos yeux. Même en excluant les médias sociaux, l'attaquant de l'équipe saoudienne à Nasr gagne 40 millions de dollars par an grâce à des contrats publicitaires avec Altice, Clear Shampoo, Herbalife, Armani, Dazen, Poker Stars, Castrol, Tag Heuer, Binance et d'autres encore. En ce qui concerne les gros contrats, Cristiano a signé un contrat à vie avec Nike pour 1 milliard de dollars, dont il tire au moins 24 millions de dollars par an. Les revenus qu'il tire de sa propre marque CR7, sous-vêtements, chaussures, parfums et vêtements, s'élèvent à 4 millions de dollars supplémentaires par an. Examinons également le reste de ses partenaires. Simulateur de football UFL, chaîne d'hôtel Pestana CR7, clinique de transplantation capillaire Insparia, club Crunch Fitness, plateforme Fan Craze NFT, agence numérique ThinkPink, Ronaldo est impliqué dans tout. Il attire les entreprises et les gros sous. En outre, en regardant le contenu de Cristiano sur YouTube, nous avons remarqué qu'il est plutôt doué pour jouer devant la caméra. Comme vous le savez, Ron s'intéresse à la comédie, ce qui lui ouvre de nombreuses autres opportunités sérieuses. Nous sommes convaincus qu'une fois que l'icône portugaise aura pris sa retraite, Netflix sortira un documentaire sur lui semblable à celui qu'ils ont réalisé sur J.O. Rodriguez. Et Hollywood ne restera pas inactif. Les plus grands réalisateurs s'empresseront de bombarder Chris de proposition pour jouer dans leurs films à succès. La vie de Ronaldo après le jeu numéro 1 ne sera pas moins colorée et peut-être même plus excitante. Il mérite tout ce qu'il a et nous souhaitons à Cristiano tout le succès possible dans ses activités futures. YouTube est déjà sur ses genoux. Quel sera son prochain objectif ? Les gars, regardez notre autre vidéo sur CR7 dans laquelle nous revenons sur les dernières années de sa carrière et découvrons quel grand rêve le retient encore dans le football. Attention, il ne s'agit pas seulement de gagner la Coupe du Monde. Cliquez sur la vidéo et soyez les premiers à le découvrir. Merci d'avoir regardé et bonne chance. Au revoir.